Avez-vous l'impression que les gens vous traitent plus mal à cause de votre pays d'origine ou celui de vos ancêtres ? Avez-vous eu des difficultés pour louer ou acheter une maison en raison de votre pays d'origine ou celui de votre famille ? Ou avez-vous eu des problèmes avec vos voisins parce que vous ou votre famille n'êtes pas nés aux États-Unis ? Sur cette vidéo, nous vous exposons vos droits et ce que vous pouvez faire pour résoudre ces problèmes. Vermont Legal Aid propose une aide juridique gratuite aux résidents du Vermont. Vous pouvez nous appeler ou consulter notre site internet pour en savoir plus sur de nombreux problèmes juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la discrimination en matière de logement basée sur l'origine nationale et la façon d'obtenir de l'aide. Parlons de la discrimination en matière de logement. Aux États-Unis, il existe des lois qui vous protègent de la discrimination basées sur certains critères vous concernant. L'un de ces critères est votre origine nationale. Aux États-Unis, la discrimination en matière de logement en raison du pays ou de la nation dont vous venez ou du pays ou de la nation dont vos parents ou ancêtres sont originaires est illégales. C'est ce qu'on appelle la discrimination basée sur l'origine nationale. Si quelqu'un vous traite différemment en raison de votre pays d'origine ou celui de votre famille, ceci relève de la discrimination basée sur l'origine nationale. C'est aussi de la discrimination basée sur l'origine nationale si quelqu'un vous traite différemment parce qu'il pense que vous venez d'un autre pays, même si ce n'est pas le cas ni pour vous ni pour votre famille. A quoi ressemble la discrimination basée sur l'origine nationale ? Cela peut être quelqu'un qui refuse de vous vendre une maison parce que vous ou vos parents êtes des immigrants. Un propriétaire vous appliquant un règlement qu'il n'applique pas aux autres locataires ou un voisin qui vous harcèle. En voici quelques exemples. Lorsqu'un voisin dit beaucoup de choses négatives sur votre appartenance ethnique ou la partie du monde d'où vous venez, ceci constitue de la discrimination en matière de logement. Lorsqu'un agent immobilier tente de vous décourager d'habiter dans un quartier parce qu'il ne pense pas que vous pourriez vous intégrer aux gens qui vivent dans ce quartier, ceci constitue de la discrimination en matière de logement. Lorsqu'une association de copropriétaires vous dit que vous ne pouvez pas accrocher des drapeaux à prières tibétains mais laisse d'autres personnes accrocher des décorations de Noël, ceci constitue de la discrimination en matière de logement. Si votre propriétaire tente de vous empêcher de cuisiner des plats traditionnels ou un type de nourriture du pays dont vous ou votre famille êtes originaire, ceci constitue de la discrimination en matière de logement. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une de ces situations ? Avez-vous des questions ? Appelez-nous, présentez-vous à l'un de nos bureaux ou demandez de l'aide sur notre site internet. Nous vous donnerons gratuitement accès à un interprète si vous en avez besoin. Appelez-nous pour obtenir de l'aide. Avez-vous besoin d'un interprète ? Dites-nous la langue que vous parlez. Nous vous fournirons gratuitement un interprète. Nous vous poserons des questions sur la situation qui pose problème, la nature du problème, les personnes avec qui vous avez eu ce problème ainsi que leur nom et numéro de téléphone. Nous vous demanderons également votre nom, votre adresse et les personnes qui vivent avec vous. Ou vous pouvez vous présenter à l'un de nos bureaux. Nous avons cinq bureaux dans le Vermont. Vous pouvez trouver le bureau le plus proche de chez vous sur notre site internet. Vous pouvez également obtenir de l'aide sur notre site internet. Sur le site, vous pourrez vous documenter sur de nombreux problèmes juridiques. Nous avons des articles et des vidéos sur des problèmes juridiques. Vous pouvez également demander de l'aide en ligne. Notre numéro de téléphone est le suivant 1 800 889 20 47. Encore une fois, c'est le 1 800 889 20 47. Nous sommes subventionnés par le gouvernement fédéral et le département du logement et du développement urbain.